Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Prof Coudert, la chaîne qui vous explique vos cours de physique et de chimie de façon claire. Si vous voulez encore plus d'aide et des bonus, n'hésitez pas à aller voir en description, je vous mets des liens. Dans cette vidéo, je vais vous faire un cours de langue étrangère. Je vais vous apprendre à parler la langue des chimistes. En effet, la chimie, c'est la science des molécules. Et pour pouvoir parler des molécules, il faut bien pouvoir les représenter, notamment les dessiner. Pour ça, il y a plusieurs façons de faire qu'on va explorer ici. Alors, il faut déjà commencer par se rappeler ce que c'est qu'une molécule. Une molécule, c'est un assemblement d'atomes qui sont reliés entre eux par des liaisons chimiques. Si vous n'êtes pas au point sur ce que c'est qu'une liaison chimique, vous pouvez aller voir ici une vidéo où je vous explique ce que c'est. Donc, pour les décrire, les chimistes utilisent différentes sortes de représentations suivant ce dont ils ont besoin. Par exemple, s'ils ont besoin de la géométrie ou non. Il faut se rappeler aussi que les chimistes sont des gens qui sont fainéants, c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas écrire plus que nécessaire. Donc, ils vont avoir tendance à enlever toutes les choses qu'ils jugent non nécessaires. La première façon de représenter une molécule, c'est grâce à sa formule brute. La formule brute, c'est la façon la plus simple. Par exemple, la formule brute de la valine, qui est un acide aminé, c'est C5H11NO2. Donc, on voit que la formule brute, c'est tout simplement le nombre d'atomes de chaque élément. Donc là, il y a 5 carbone, 11 hydrogène, 1 azote et 2 oxygène. L'avantage, c'est que c'est super simple à écrire. Le problème, c'est que ça ne prend pas en compte les isomères de constitution. C'est-à-dire des molécules qui ont la même formule brute, mais qui en fait ne sont pas du tout les mêmes molécules. Par exemple, si je vous dis C2OH6, pour cette même formule brute, on a deux molécules différentes qui peuvent être l'éthanol ou l'étéroxyde. L'éthanol, c'est ce qu'on trouve dans le vin ou dans les alcools forts. C'est issu de la fermentation du sucre. L'étéroxyde, c'est un solvant qui a une odeur très caractéristique et qui peut engendrer des addictions. Vous voyez, ça ne se boit pas par exemple. Donc, ce sont deux molécules très différentes qui pourtant ont la même formule brute. Pour lever cette ambiguïté sur les isomères de constitution, qui sont en fait des molécules différentes, la première solution, c'est d'écrire toutes les liaisons chimiques. Cette première façon de faire, c'est ce qu'on appelle la formule développée. Alors, si on se rappelle de la valine, dont la formule brute est C5H11NO2, si je dessine sa formule développée, j'obtiens ça. Alors, vous voyez, toutes les liaisons chimiques sont écrites. Donc là, il n'y a plus de problème d'isomères, on voit toutes les liaisons chimiques. Il y a quand même deux problèmes. C'est que déjà, ce n'est pas forcément très clair. Et surtout, vous vous rappelez, les chimistes sont des fainéants. Et là, vous voyez, il y a plein plein de choses à écrire. C'est très fastidieux. Du coup, c'est peu utilisé. La formule développée, elle est peu utilisée. Déjà, la première chose qu'on peut faire, c'est grouper ensemble les atomes qui vont ensemble. Et notamment, en chimie, en chimie organique notamment, il y a tout le temps beaucoup de liaisons CH. Vous voyez, qui n'apportent pas grand-chose parce que c'est toujours les mêmes. La liaison CH, c'est forcément une liaison simple. Donc, comme c'est une information qu'on a déjà, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les liaisons CH et on va mettre les H à côté du C. Donc, vous voyez, j'obtiens des groupements CH, comme ça. CH3, CH, je peux avoir des CH2 ici. Ici, je n'en ai pas, mais je peux avoir des CH2. D'accord ? Et ça, c'est ce qu'on appelle la formule semi-développée. La formule semi-développée, c'est un peu plus utilisé que la formule développée, mais pas non plus des tonnes. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, c'est que c'est fastidieux encore. Il faut quand même écrire beaucoup de choses. Rappelez-vous, on est des chimistes, on est fainéants. Mais c'est parce qu'il manque des informations. Notamment, on n'a pas les doublets non liants. Or, les doublets non liants, c'est important, ça peut même être primordial en chimie organique, puisque ce sont des électrons, et ces électrons peuvent former des nouvelles liaisons, par exemple, dans une réaction chimique. Donc, on a quand même bien envie de savoir où est-ce qu'ils sont, ces doublets non liants. Lorsque les chimistes ont vraiment très envie de savoir où sont les doublets non liants, ils vont utiliser une autre présentation qu'on appelle la structure de Lewis. Alors, la structure de Lewis, on a vu le principe dans cette vidéo, sur des petites molécules, mais en fait, on peut le faire sur des molécules d'aussi grand qu'on peut. Et donc, la seule différence entre la formule développée que je vous ai mis là, et la structure de Lewis, c'est qu'on voit apparaître les doublets non liants. Donc, en fait, on écrit tous les doublets, qu'ils soient liants ou non liants. Et donc, ça, c'est pratique, parce qu'on voit que, par exemple, là, ce doublet-là, de l'azote, il peut, hop, créer une nouvelle liaison. Mais bon, le problème, vous voyez tout de suite, c'est que c'est extrêmement fastidieux. Déjà, la formule développée, on avait dit, ah, c'est long. Alors là, en plus, c'est la même, mais on rajoute des doublets. Donc, vous imaginez bien que les chimistes, ils n'ont pas laissé faire ça, ils ont inventé une autre solution. C'est ce qu'on appelle la représentation topologique. Le principe de la représentation topologique repose sur une propriété des atomes de carbone, qui sont les atomes qui sont le plus courant en chimie orga avec les hydrogènes. On remarque que les atomes de carbone font toujours quatre doublets. Voilà, quatre doublets, quatre doublets. Ils n'ont jamais, jamais de doublets non liants. D'accord ? Et l'autre propriété, c'est que les hydrogènes font toujours un seul doublet. Il n'y a pas d'autre choix. Un hydrogène, ça fait un doublet. Donc, les carbones font toujours quatre doublets et les hydrogènes en font toujours un. Eh bien, on va tout simplement arrêter d'écrire les carbones et les hydrogènes. Et on va écrire que les liaisons chimiques. Et attention, pas les liaisons carbone-hydrogène, puisqu'on sait que s'il manque des doublets hydrogènes, ce sera forcément des liaisons carbone-hydrogène. Juste les liaisons carbone-carbone ou carbone-autres atomes. Et les autres atomes, on continue à les écrire. Alors, ça peut vous paraître bizarre, il va falloir s'y faire, mais comme c'est la façon la plus rapide d'écrire, elle est beaucoup utilisée. Donc, qu'est-ce que ça donne ? Ici, on a un carbone avec trois hydrogènes. On n'écrit rien, juste un point. En revanche, vous vous rappelez, on écrit les liaisons. Donc, cette liaison-là, on va l'écrire. On arrive sur un carbone. Ici, ce carbone, il est là, c'est le point. Et on voit une autre liaison ici. Donc, on va dessiner l'autre liaison. Et vous voyez qu'ici, on a juste un point. On voit qu'il y a un doublé, donc il va falloir imaginer, puisqu'on le sait que, puisqu'ici c'est un carbone, puisqu'il n'y a rien d'écrit, ici il y a un doublé, ça veut dire qu'il y a trois autres doublés. Comme ils ne peuvent pas être non liants, ça veut dire qu'ici il y a trois hydrogènes. Ici, il y a trois hydrogènes. Ce carbone-là, il est lié à un autre carbone. On va dessiner la liaison chimique. Et de même, on voit qu'ici il y a trois doublés liants. Ça veut dire qu'ici, ce carbone, il est lié à un hydrogène qui n'est pas dessiné, qu'on voit ici. On arrive sur ce carbone. Ce carbone, il est lié à un azote et à un autre carbone. Un azote et un autre carbone. L'azote, on se rappelle, on l'écrit, on met aussi les doublés non liants. Alors, ce n'est pas obligatoire, mais moi je vous conseille très fortement d'écrire les doublés non liants dans les formules topologiques. Vous voyez ici, comme on est sur un autre atome que carbone et hydrogène, ça ne change pas grand-chose, on l'écrit. On peut écrire NH2 aussi. Ça, vous voyez, pour le coup, c'est un petit peu libre. Ici, on arrive sur un autre carbone. Ce carbone, il est lié à un oxygène et à un autre oxygène par liaison double. Ça, on va écrire les deux puisque ce ne sont pas ni des carbones ni d'oxygènes. Donc, il est lié à un oxygène et on met les doublés non liants et à un autre oxygène et on met les doublés non liants. Donc, vous voyez que cette énorme molécule-là, hop, elle devient beaucoup plus simple. Donc, vous voyez, cette représentation, elle est pas mal. Elle est beaucoup utilisée, donc vraiment, il va falloir apprendre à l'utiliser vous aussi. Il manque une petite chose. Par exemple, ce carbone-là et ce carbone-là, ça ne se voit pas très bien ici. Mais en fait, il y en a quand même un qui est étraédrique et un qui est plan. Et donc, vous voyez qu'il manque ici la géométrie. Et donc, cette géométrie, on peut la trouver en écrivant une autre sorte de représentation qui est la représentation de Kram. Alors, Kram, elle n'est pas cherché loin. C'est juste le chimiste qui a inventé ça. Les chimistes, c'était des hommes blancs qui aimaient bien laisser leurs noms partout. Donc, il y a des noms de chimistes partout en chimie. Alors, pour comprendre la représentation de Kram, il faut être au point sur la géométrie des molécules. Donc, j'encourage à aller voir cette vidéo si vous n'êtes pas au point. Mais en fait, en chimie, notamment en chimie organique, les molécules qu'on utilise et qu'on représente, il n'y a pas tous les éléments chimiques qui ne sont pas représentés avec le même poids. C'est-à-dire qu'on voit très, très, très souvent du carbone. C'est vraiment l'atome, l'élément principal. Ensuite, l'hydrogène. Bien sûr, l'hydrogène, il n'y a pas vraiment de géométrie puisqu'il est au bout. Et après, les oxygènes et les azotes. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'atome qui n'a souvent pas tout le temps déterminé la géométrie, c'est l'atome de carbone. Vous voyez, il y en a un là, un là, un là, un là, un là. Ce qu'on sait sur l'atome de carbone, c'est qu'il a toujours 4 doublets liants. Il n'y a jamais de doublets non liants pour le carbone. Donc, comme il a 4 doublets liants, en fait, il n'y a que 2 solutions. La première solution, c'est qu'il a 4 liaisons simples. Comme par exemple, celui-là, celui-là, celui-là. Vous voyez, il y a 1, 2. Il y a une quatrième qu'on ne dessine pas, qui est l'hydrogène. Celui-là, une liaison carbone-carbone et trois liaisons avec un hydrogène. Donc, voilà. L'autre solution, c'est que cet atome de carbone, il est aussi une liaison double. Et donc, deux liaisons simples comme celui-là. Une liaison double, une liaison simple. On voit les 4 doublets. Donc là, on sait qu'il n'y a pas d'hydrogène. Hop, 4 doublets. Mais que 3 liaisons. Alors, vous me direz, il peut aussi avoir 2 liaisons doubles. C'est vrai. Mais en fait, ça n'existe que dans CO2. Et CO2, il suffit de la prendre. Mais du coup, on ne voit que dans CO2. Toutes les autres molécules, c'est soit 4 liaisons simples, soit liaisons doubles, 2 liaisons simples. Commençons par le cas où il y a une liaison double et 2 liaisons simples. Donc, on voit que là, ce carbone, il est plan. Il y a 120 degrés entre chacune des liaisons. Et ce carbone, il est plan. Donc, pour représenter la géométrie, il suffit de le dessiner dans le plan. Puisque ces plans, on le met dans un plan, c'est facile. Là où ça devient un tout petit peu plus compliqué, c'est parce que ça devient en 3 dimensions, c'est quand il y a 4 liaisons simples. Donc, comme ça devient en 3 dimensions, passons-nous aussi en 3 dimensions. En 3 dimensions, quand on regarde un atome de carbone, ça ressemble à ça. Bienvenue dans la 3e dimension. On voit donc qu'il est tétraédrique. Et on voit que ce tétraèdre, si on le regarde bien, en fait, on peut voir deux plans. Un plan comme ça. Oups, mon carbone s'en va. Un plan comme ça et un deuxième plan perpendiculaire comme ça. D'accord ? Vous voyez bien un plan ici et un plan ici. Et quel que soit l'endroit où on le prend, on peut récupérer ces deux plans. Un plan, un plan. Un plan ici. Un plan ici. Et ces deux plans sont orthogonaux. D'accord ? Et bien, en fait, ce qu'on va faire en représentation de crâne, c'est qu'on va placer deux liaisons dans le plan de la feuille. On va les dessiner sur le plan de la feuille, comme pour la formule topologique. Et si on en place deux dans le plan de la feuille, vous voyez, il y en a une liaison qui vient vers le haut et une liaison qui vient vers le bas. Vous voyez, une vers le haut, une vers le bas. Et bien, celle qui va vers le haut, on va la dessiner avec un triangle plein, comme ça. Et celle qui va vers le bas, on va la dessiner avec des petits pointillés, des sortes de petits traits qui montrent aussi un triangle qui montre que ça se s'en va. Donc, vous voyez bien, deux liaisons dans le plan. Une vers le haut, une vers le bas. Et donc, c'est ça la représentation de crâne, c'est qu'on voit apparaître des petits triangles qui montrent où vont les liaisons, vers le haut ou vers le bas. Alors, c'est un peu difficile à comprendre au début, puisqu'on n'a pas forcément l'habitude de ces petits triangles, etc. Mais en fait, ça apporte plein d'informations et ce n'est pas beaucoup plus long à dessiner. Donc, en fait, ça arrive très souvent qu'on utilise la représentation de crâne. Alors, pour résumer, quelles sont les représentations de molécules que vous devez connaître ? La première, la plus simple, c'est la formule brute, avec le nombre des atomes, le nombre des éléments et le nombre qu'il y a dans chaque molécule. Le problème, c'est qu'on ne peut pas différencier les isomères. Pour distorminer les isomères de constitution, il faut faire soit la formule développée ou semi-développée. La semi-développée, c'est la même chose qu'à développer, mais on n'écrit pas les liaisons CH. Donc, c'est ça. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas les doublets non liants. Pour trouver les doublets non liants, on peut faire la structure de Lewis. Vous voyez, on rajoute les doublets non liants. Le problème, c'est que c'est long à écrire. Du coup, on peut utiliser la représentation topologique, qui est la plus utilisée, celle-là. On n'écrit que les liaisons, ni les carbones, ni les hydrogènes, et pas les liaisons carbone-hydrogène. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus court à écrire. Et enfin, si on veut indiquer la géométrie de la molécule, on utilise la représentation de Crabbe, où on indique avec des traits en pointillé la liaison qui va vers le fond, et avec un triangle point, la liaison qui va vers le haut. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, et à poser vos questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair pour vous. Et si vous voulez de l'aide pour travailler vos cours, n'hésitez pas à les voir en description. Je vous offre un petit cadeau pour vous aider.